Et ça s'est finalement concrétisé sur le jour J, donc c'était une soirée dans les locaux de Mazars, au dernier étage de la Tour. 60 étudiants ingénieurs de plein d'écoles d'Île-de-France qui sont venus et qui ont participé à l'escape game. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Lorraine, Wannabe, chargée de communication interne et marque employeur pour en parler de son stage chez Mazars. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Eh bien écoute, salut Lorraine. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, super. Écoute, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Ouais, donc je m'appelle Lorraine, je suis étudiante à l'ESSEC en Master 1, donc en deuxième année, après avoir fait une prépa. Et donc, j'ai eu un stage à faire dans le cadre de ma fin de première année à l'ESSEC, donc entre pré-master et M1. Ok. J'ai qualifié ça de stage de césure dans les faits. Ouais, ok. C'est un stage quoi. Et du coup, j'ai fait mon stage chez Mazars, donc c'est un cabinet de conseil et d'audit, et je l'ai fait en tant que chargée de communication interne et marque employeur. Donc du coup, dans les fonctions support et non pas en tant qu'auditrice ou consultante. D'accord. Au sein de la DRH. Ok, ok, hyper clair. Pourquoi tu as voulu faire ce stage du coup en communication ? Je voulais de base juste faire un stage en communication dans une grande entreprise de préférence parce que j'étais plutôt attirée par ces milieux-là. Tout ce qui était start-up ou plutôt petites entreprises, j'avais le sentiment que ça ne me correspondait pas. Donc je voulais me diriger plutôt vers une grande entreprise et chercher de base un stage dans la communication de manière large. C'est-à-dire que ce soit interne ou externe, ce n'était pas trop dans mes critères. Et au fil de mes candidatures, il se trouve que j'ai été retenue chez Mazars et dans mes entretiens, ça m'a bien plu. Donc j'ai choisi de faire ces stages. Ok, parfait. On parlera peut-être des entretiens et du recrutement un peu plus tard, mais peut-être rentrons vraiment dans le vif du sujet. En tant que chargée de communication interne et marque employeur, quelles étaient concrètement tes missions ? Et quelles productions tu devais rendre et à qui tu devais reporter ces productions ? Mes missions, si je devais les battre déjà, j'avais d'un côté des missions concernant la com interne et d'un côté des missions concernant la com en marque employeur. Sachant que je dirais quand même que 75% de mes missions concernaient la marque employeur. C'était peut-être pas le plus gros, mais un truc qui était vraiment récurrent et central dans mon poste, c'était du community management, puisque je devais gérer tous les réseaux sociaux de Mazars. Donc Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. D'accord. Donc ça, ça consistait tout simplement à préparer les posts chaque jour, à les poster, à gérer les commentaires, les retours des followers, etc. J'avais aussi toute une partie, je parle d'abord de la marque employeur, toute une partie opée. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que marque employeur, donc avec ma maître de stage, c'était elle qui gérait la marque employeur. Deux fois par an environ, on était amené à créer des opérations un peu phares pour faire connaître Mazars, pour donner envie de venir travailler chez nous. Donc en l'occurrence, je travaillais avec elle sur à la fois l'aspect un peu stratégique de l'OP. Donc moi, en l'occurrence, quand j'étais chez Mazars, il s'agissait de, sur les forums écoles, quand la marque va, enfin quand l'entreprise, pardon, va sur les forums écoles pour faire parler d'aller y recruter. On avait mis en place une expérience un peu innovante qu'on proposait aux candidats, une sorte de mini-jeux. Pour leur faire connaître Mazars de manière ludique. Donc on a d'abord travaillé ensemble sur l'aspect stratégique. Donc comment, pourquoi, sous quelle forme, préparer tout le plan de communication. Et ensuite, de manière opérationnelle, c'est-à-dire que je me suis rendue sur les forums avec l'équipe Relation École pour expliquer le concept aux étudiants, leur proposer de tester, etc. Et j'ai géré aussi du coup toute la com autour qui va avec, donc avec les relations presse, sur les réseaux sociaux, le sponsoring, etc. Donc ça, c'est ponctuel dans l'année, c'est deux fois par an. Mais du coup, vu que c'est un stage de six mois, normalement, il y a au moins une OP qui tombe pendant le stage. Et donc du coup, on est amené à travailler là-dessus. Très bien, oui. Oui, c'était vraiment intéressant. Après, il y a tout ce qui va être, ça c'est un peu plus chronophage et moins. Enfin, il n'y a pas tellement de plus-value à ces missions-là, mais c'est des choses qu'on doit faire. Typiquement, répondre aux mails carrières, c'est-à-dire tous les candidats qui ont des questions parce qu'ils n'arrivent pas à postuler ou parce qu'ils n'ont pas eu de retour, etc. C'est nous qui gérons les réponses à ces mails-là. Dans la même lignée que le community management, on alimente aussi le site carrière de Mazars avec des articles. Donc on est amené à rédiger des articles qui peuvent aussi être relayés sur Jobteaser. D'accord. Il y a tout ce qui va être statistiques à la fin de chaque mois des réseaux sociaux. Ok, oui. Typiquement, analyser les KPIs, etc. Donc ça, typiquement, ça peut être une production où j'ai à rendre. C'est-à-dire, voilà, c'est la fin du mois, je recueille toutes les stats et j'en fais une analyse et je rends, c'est un PPT quoi, ou un PDF, mais peu importe, des slides qui résument et qui essayent d'analyser les performances du mois en termes de communication, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ok, et du coup, ça, tu le rends à la directrice de la communication de Mazars ? Oui, c'est ça. En fait, ce document-là, il a vocation à être présenté au DRH. Mais en l'occurrence, moi, je passe par l'intermédiaire de ma maître de stage, c'est-à-dire qu'elle m'avait délégué ce travail-là. Je l'ai fait, on l'a vu ensemble. S'il y avait quelques trucs à revoir, on l'a revue ensemble. Et ensuite, c'est elle qui transmet au DRH. Donc, in fine, ça a vocation à aller au DRH, du coup. Mais oui, moi, en soi, je le passe d'abord à ma maître de stage qui vérifie que je ne dis pas n'importe quoi. Ok. Voilà. Et après, il y a la partie comme interne. Globalement, il va y avoir tout l'aspect newsletter, etc., des mails pour essayer de faire passer l'information. Typiquement, Mazars, on est à la Défense dans une tour. Il y a les fameux ascenseurs, tout le monde prend l'ascenseur. Et donc, il y a des écrans dynamiques dans l'ascenseur, une télé, quoi. Et donc, je devais gérer, par exemple, tout l'affichage qui passait à la télé, le renouveler de temps en temps, etc. Et du coup, aussi répondre aux demandes internes. En fait, en tant que chargée de communication interne au sein de l'entreprise, on fait un peu office de mini-agence de com, parce que les collaborateurs, ils peuvent dire « Ah, est-ce que vous pouvez me faire un support de communication ? » « Je voudrais parler de tel truc. » « Ah, le secteur banque, on organise une soirée mardi prochain, vous pouvez nous faire un petit visuel, etc. » Donc, en fait, il y a des demandes internes qui viennent. Et nous, on est censés produire une vidéo, enfin, en fait, selon le brief qu'ils nous font, quoi. Mais il y a des demandes internes auxquelles on doit répondre. Ok. Et juste pour avoir une idée, l'équipe en com interne, elle est composée de combien de personnes ? Alors, quand je suis arrivée, entre deux, ça a changé. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, il y a une responsable chargée de la communication marque-employeur, donc qui était ma maître de stage, avec une stagiaire, en l'occurrence. C'était moi jusqu'en décembre. Il y a aussi, avec une responsable communication interne, avec également un stagiaire, ce qui fait donc une équipe de quatre. Sachant qu'après, il y a la directrice qui gère tout ce qui est marque-employeur, recrutement, qui va chapeauter ça. Mais dans les faits, c'est une équipe de quatre qui gère à la fois l'interne et la marque. Juste un dernier élément, c'est dans la commune interne de l'événementiel. Parce que du coup, après ça, je pense que c'est propre à chaque entreprise. Mais nous, il y avait un événement qui était organisé tous les mois, l'apéro de l'info, à destination des collaborateurs. Et donc, on est impliqués aussi dans l'organisation de cet événement. Donc, certes, la communication autour de ça pour que les collaborateurs en aient connaissance et viennent. Mais aussi toute la préparation, vraiment purement événementielle. les prestats pour le buffet, qui va intervenir pour dire quoi, etc. Ok. Mais effectivement, c'est hyper global comme ça. Tu fais pas mal de trucs. Du coup, pour qu'on y voit un peu plus clair, comment s'organise, je ne sais pas, une semaine ou une journée type ? Tu parlais de récurrence, notamment dans le community management où tous les jours, tu devais préparer des postes. Il y a des choses qui sont plus ponctuelles comme les OPRH un peu. Comment ça s'organise une semaine type en com' interne et marque employeur chez Mazars ? Alors, globalement, il y a des missions qui sont quotidiennes. Typiquement, le matin, j'arrive. Tous les mails carrières dont je parlais, c'est-à-dire les candidats qui postulent, qui ont des problèmes pour postuler ou qui ont une question, peu importe. Je check tous ces mails et j'y réponds. Ensuite, je prépare les postes du jour. Donc, il y avait des postes chaque jour sur Facebook, Insta et Twitter. Donc, je gère... En fait, on avait un outil, Facelift, qui permet de programmer les postes. Donc, tous les matins, je programme tous mes postes pour être sûre qu'aujourd'hui, c'est bon, tout sera publié. Et après, plus sur la semaine, ça va dépendre des demandes internes qu'il y a, etc., qui nous fixe. Du coup, il y a plusieurs deadlines. Mais globalement, en fait, avec ma maître de stage, on avait un point par semaine, le vendredi. D'accord. Et le reste de la semaine, j'étais assez libre sur mon emploi du temps. C'était à moi de gérer mes to-do. Et bon, après, évidemment, si j'avais besoin de quoi que ce soit, elle était hyper disponible, etc. Donc, je pouvais m'adresser à elle sans aucun souci. Mais je veux dire, c'est moi qui avais un peu la main mise sur comment gérer mon emploi du temps. Mon seul impératiste, c'est de respecter mes deadlines. Donc après, à moi de gérer, je passe tant de temps pour répondre à telle demande. Là, il y a bientôt la période d'un coup qui arrive. Il faut que je le prépare. Ok, ok. Juste, je sais que j'ai un article à faire pour dans trois jours. Après, ça va gérer quand est-ce que je le fais. Et juste du coup, à la fin de chaque mois, il y a aussi des récurrences. Typiquement, le rapport de stats, etc. Ok, donc pas mal de choses récurrentes et avec des OP qui viennent ponctuer un peu tout ça. Donc, c'est cool. Oui, voilà, c'est ça. En fait, à la fois, il y a des missions qui vont être récurrentes, pas tellement chronophages puisque ce n'est pas non plus quelque chose d'embêtant. Enfin, je veux dire qu'ils reviennent sans cesse. Et à la fois, il y a des missions qui vont vraiment être sur le tas, qui vont vachement dépendre du moment, de ce qu'il y a des besoins internes. Et donc, du coup, c'est tout le temps renouvelé. On ne s'ennuie pas. Ok, trop bien. Et comment se passent les relations avec tes co-stagiaires et les membres du cabinet ? Sur ce point-là, c'est très cool. Enfin, en tout cas, de mon expérience, je ne sais pas si c'est de manière générale, mais en tout cas, pour ma part, ça s'est hyper bien passé. L'ambiance... Après, il faut savoir que du coup, moi, j'étais au sein de la DRH, c'est-à-dire les fonctions support. On a très peu de contacts avec tous les... Par exemple, les stagiaires qui vont être en audit ou en conseil. On a très peu de contacts avec eux. Ou alors, parce que je suis amenée à les interviewer ou parce qu'il y a un brief de leur part. Mais je veux dire, il n'y a pas de vie de collègue avec eux. C'est vachement avec le service RH. D'accord. Mais l'ambiance est très cool, notamment avec nos co-stagiaires. On est une petite équipe de 5-6 stagiaires, donc forcément, on passe pas mal de temps ensemble parce qu'il y a pas mal de points communs. Et les membres du cabinet, c'est quand même une relation assez cool. Je veux dire, la hiérarchie n'est pas marquée et ce n'est pas enfreint typiquement les moments un peu plus informels, les pauses-déj, etc. C'est assez libre. Autiquement, avec mes co-stagiaires, tous les midis, on allait faire une partie de tarot. C'est vraiment un bon point. Ça se passe hyper bien. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant de ton stage, une mission, une OP peut-être, qui t'a marquée et que tu retiens ? Oui. Il y a une mission qui s'est concrétisée par une soirée, en l'occurrence, à laquelle je pense en particulier. Il se trouve qu'en fait, Mazars, c'est un cabinet de conseil et d'audit. Typiquement, que des gens d'école de commerce qui finissent par y travailler. Or, de plus en plus, il y a des practices telles que la cybersécurité et ce genre de choses qui, en fait, nécessiteraient des étudiants ingénieurs. Donc, les ingénieurs sont la nouvelle cible phare de Mazars. Et pour essayer de les attirer, ça fait, du coup, la deuxième édition cette année où ils ont organisé un escape game à destination des étudiants ingénieurs pour faire connaître Mazars. Et ouais, ouais, c'est vraiment cool. Donc, ça s'appelle Take Me Out. Donc, avec le petit jeu de mots tech... Tech et tech. Donc, Take Me Out. Et donc, du coup, j'ai été amenée à... Donc, d'abord en amont à travailler dessus sur toute la com', etc. Et ça s'est finalement concrétisé sur le jour J. Donc, c'était une soirée dans les locaux de Mazars au dernier étage de la tour. 60 étudiants ingénieurs de plein d'écoles d'Île-de-France qui sont venus et qui ont participé à l'escape game. Donc, déjà, c'était vraiment cool de voir toute la concrétisation. En vrai, ça faisait quand même pratiquement un bon mois qu'on travaillait là-dessus. Donc, on était vraiment super excité que ça ait lieu. Et même de voir... Enfin, c'est quand même dingue de voir nos locaux où on travaille tous les jours se transformer en un escape game, quoi. Il y a plein de gens qui courent partout, etc. Enfin, c'était vraiment une bonne expérience. Et même d'un point de vue un peu informel, les liens qu'on tisse avec nos collègues, c'est aussi dans ces moments-là un peu hors du commun que les relations, elles se créent vraiment. Donc, c'est vraiment un moment marquant. Surtout, c'était très cool. Et c'était vraiment la concrétisation du mois de travail. Donc, ça fait aussi plaisir de suivre le projet de A à Z. Et en l'occurrence, ça, c'est vraiment un bon exemple où j'ai travaillé en amont et j'ai aussi pu assister à la concrétisation du projet. Et c'est hyper agréable de voir tout le processus, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, ça, cet escape game-là, vous l'avez fait que à Paris ou après, vous l'avez exporté en région ? Ah oui, non. En plus, c'est vrai, il y a ça aussi qui est très cool. C'est que du coup, il y a eu une édition à Paris, donc à la Défense, première édition. Et ensuite, il y a eu une édition à Lille, une édition à Rouen et une édition à Lyon. Ce qui fait que du coup, j'ai été amenée à avoir des déplacements professionnels. et là, encore une fois, c'est trop cool parce qu'on découvre les bureaux de Mazars dans l'autre ville. Déjà, faut-il encore savoir que Mazars avait d'autres bureaux dans l'autre ville, ce que je ne savais pas du tout. Et même, on rencontre du coup d'autres collabs et surtout, en plus, du fait qu'on l'a pu le faire plusieurs fois, c'est cool parce que d'une édition à l'autre, on a une semaine entre chaque, on peut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on essaie de s'améliorer et puis le fait d'avoir un déplacement professionnel comme ça, c'est encore une fois un peu un moment informel avec tes collègues. Oui, voilà. Informel avec les collègues et on y allait à Troyes typiquement quand on est allé à Rouen. Du coup, on y a passé à Rennes, pardon, on y a passé deux jours et ouais, c'est vraiment des bons moments. Ok, trop bien. Avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ton stage ? Déjà, il y a toute une partie assez concrète, enfin hard skills, mais typiquement, il y a pas mal de logiciels que j'ai été amenés à utiliser pendant mon stage dont je n'avais même pas la connaissance avant. Typiquement, ce dont je parlais avant, le logiciel pour programmer les posts sur les réseaux sociaux, on avait la suite Adobe sur nos ordi, donc je suis avec quelquefois pas eu à utiliser Photoshop, mais j'étais loin d'être une pro. D'ailleurs, ce n'est toujours pas le cas, mais je suis quand même beaucoup plus à l'aise, même sur Premiere, etc. Donc déjà, en termes de logiciels utilisés, j'ai appris pas mal de choses. Ouais, trop bien. Ouais, en vrai, c'est quand même, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de moments de la semaine où on est à faire des vidéos, à faire des visuels, donc c'est des logiciels qu'on utilise beaucoup. Et après, il y a toute une partie, en fait, c'est hyper enrichissant parce que, en l'occurrence, c'est un stage de com', mais on est au sein de la RH, on est dans un open space avec que des collègues qui travaillent en RH, que ce soit dans le recrutement, dans le développement des talents. Et du coup, c'est hyper enrichissant parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur tous les backstage du recrutement, comment ça se passe, les recrutements dans un cabinet de conseil. Et enfin, c'est quand même, j'ai eu, en gros, ça m'a permis d'avoir une compréhension hyper claire de tout le processus, de ce qui est recherché, de comment ça se passe concrètement. Et en fait, ça m'a permis de passer de l'autre côté de la barrière puisque avant, j'ai un candidat qui envoyait son offre de stage et maintenant, j'ai aussi vu comment les recruteurs voient la chose et ça, c'était vraiment hyper enrichissant. Oui, tu m'étonnes, c'est hyper cool même pour tes prochains stages aussi de voir ce qui est recherché, ce qu'on regarde dans un CV, ce qu'on regarde dans un profil en général. C'est ça, j'ai l'impression que ma vision est un peu plus juste et j'ai une meilleure idée de ce qui est attendu. Ok, ok. Et juste, je me posais la question, tu parlais des logiciels, etc., ils vous fournissent les ordinateurs ou tu prends le tien et ils te mettent les logiciels dessus ? Oui, non, ils nous fournissent les ordinateurs. C'est ça aussi qui est très cool, c'est que Mazard, c'est un cabinet de conseil et d'audit, du coup, tous ceux qui font leur stage en tant que consultant, en tant qu'auditeur ont quand même pas mal d'avantages, typiquement, le portable de fonction, l'ordi de fonction et donc nous aussi, on a beau être dans la fonction support, on a aussi droit à ces choses-là donc effectivement, ils nous fournissent l'ordinateur donc avec la suite Adobe, j'avais même un portable pro parce que j'étais amenée à avoir pas mal de calls avec que ce soit des collabs ou des prestataires extérieures ou même pour les réseaux sociaux, c'est quand même plus pratique donc on a tout ça qui est fourni par l'entreprise. Trop bien, trop bien, je pensais que c'était que pour les collaborateurs à temps plein, entre guillemets, je ne pensais pas que les stagiaires avaient aussi un ordinateur et un téléphone. Bon, après, on ne va pas se mentir, les stagiaires ont les téléphones les plus bas de gamme il y a un moment, il y avait un upgrade des téléphones de tous les collabs donc tout le monde avait reçu un mail venez au bureau de la DSI entre telle heure et telle heure on vous change vos téléphones tout le monde est revenu avec les petits Airpods et tout et nous les stagiaires on est resté avec notre iPhone 5 mais bon, c'était quand même mieux que rien. Ok, ça va. Comment tu as eu le stage ? Comment s'est passé un peu le recrutement ? On en a un tout petit peu parlé au début mais là, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail ? Ouais, donc déjà, comme je dis, je suis à l'ESSEC donc comme à peu près toutes les écoles de commerce on a une plateforme sur job teaser avec plein d'offres de stage donc déjà, c'est là-dessus que j'ai trouvé l'offre de stage donc ça m'a renvoyée sur le site carrière donc j'ai postulé tout simplement sur le site carrière en dedans mon CV malet de motivation j'ai été rappelée environ deux semaines plus tard par téléphone où il y a une RH qui m'a dit que mon profil est intéressé et qu'ils aimeraient me rencontrer donc là, j'ai eu un premier entretien avec une RH du coup, une recruteuse D'accord Son but, là en l'occurrence parce que du coup, c'est deux entretiens là, le premier entretien le but, c'est un peu de voir si c'est plus le feeling est-ce que ça match avec la culture d'entreprise avec l'équipe en gros, est-ce que tu corresponds aux valeurs de Mazars ? Est-ce que tu as la Mazars Touch ? D'accord Ok Et si tu passes cette première étape tu as du coup un deuxième entretien plus opérationnel et technique avec ton potentiel maître de stage ou du moins quelqu'un de ta practice ou en l'occurrence du coup, moi c'était ma maître de stage parce que comme marque-employeur il n'y a pas 10 millions de personnes et donc là, c'est un entretien un peu plus sur comment t'envisages les choses qu'est-ce que tu sais faire en termes de de mission comment t'envisages ton stage la relation avec ton manager encore une fois il y a quand même pas mal de questions qui sont redites par rapport au précédent entretien mais c'est quand même un peu plus axé sur vraiment les missions du stage est-ce que tu vas faire la faire quoi ? après ces deux entretiens j'ai reçu un mail comme quoi comme quoi c'était bon qu'ils me voulaient dans leur équipe et voilà. Ok, trop bien puis en plus si t'as la Mazartouch tout va bien alors c'est ça ça serait quoi ton meilleur conseil pour faire un stage en communication chez Mazart ? Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis nécessaires pour entrer ou tout le monde peut accéder et apprendre après sur le terrain ? Je pense pas qu'il y a un prérequis qui soit nécessaire dans le sens d'une condition sine qua non mais selon moi c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai pu avoir ce stage c'est que je pense qu'il y a quand même enfin ce qu'il regarde c'est si on a une expérience au préalable en communication D'accord ok Parce que forcément t'as de l'expérience et donc forcément t'es plus t'es plus intéressant pour la boîte Moi en l'occurrence c'était pas une expérience de dingue c'est-à-dire que dans le cadre d'une de mes assos étudiantes j'étais responsable de la communication donc tout ce qui était community management rédaction d'articles création de contenu visuel etc j'avais déjà aidé à faire ça Ok Et donc quand bien même c'était dans le cadre que d'une assos étudiante il y avait quand même pas mal de enfin j'avais déjà un peu touché au domaine et je pense que ça a pas mal joué typiquement dans mon entretien on a beaucoup parlé de ça donc je dirais que c'est un point un peu essentiel c'est d'avoir pas forcément un stage ou une vraie expérience mais être un peu relié au monde de la communication quoi pas que ça ait un peu du sens quoi que ce soit cohérent Ok ok et peut-être pour finir je sais pas si tu peux nous en parler ou si tu veux nous en parler mais est-ce que tu peux nous parler de ton salaire ? je pense que j'ai le droit d'en parler du coup je vais vous en parler oui donc mon salaire du coup j'étais à 1500 euros brut par mois ce qui revient en gros à 1360 net Ok plutôt très cool en stage oui oui très cool sachant que comme la plupart des cabinets de conseil Mazard du coup c'est une grille de rémunération en fonction de l'école Ok donc d'une école à l'autre on va pas forcément avoir le même salaire voilà mais sachant que à côté de ça comme toutes les entreprises il y a le remboursement 50% du Navigo on a aussi accès au CSE au CE de l'entreprise et ça c'est plutôt pas mal il y a pas mal d'offres même typiquement enfin c'est un détail mais c'est quand même ça fait plaisir quoi Noël la petite bouteille de champ le petit chocolat c'est quand même qualité quoi Ah oui d'accord ok et on a accès au restaurant d'entreprise qui est ma foi plutôt très bon pour vraiment pas cher donc c'est quand même pas mal d'avantages qui sont pas exigeables Oui en plus de la rémunération il y a aussi des avantages un peu en nature Ouais voilà c'est ça Ok ok bah écoute merci beaucoup Lorraine pour ton témoignage est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur ton poste Ouais bien sûr bah sur LinkedIn Lorraine Martins Ok bah c'est noté merci beaucoup Lorraine Merci à toi Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify enfin si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier n'hésitez pas à me contacter à maxence arrobas la jpea.fr à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?